Madame Veil, il est à peine besoin de vous rappeler qui vous êtes et ce que vous représentez en France. Vous avez été déporté quand vous étiez enfant et pourtant vous n'avez jamais cessé de prêcher la modération dès qu'il s'est agi en France d'exhumer un passé qui, au fond, au fond de la conscience collective des Français, n'est pas toujours et encore bien assumé. Alors pour vous, Barbie, prisonnier en France, jugé en France, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, je voudrais d'abord vous dire que j'avais beaucoup hésité à venir ce soir. Depuis hier, on m'a demandé dans beaucoup de stations, beaucoup de journalistes m'ont demandé de donner mon sentiment sur cette expulsion. Et puis ce qui m'a décidé, c'est lorsque vous m'avez parlé de ce climat passionnel, lorsque j'ai lu que peut-être cela donnerait lieu à des règlements de comptes, que l'on allait exhumer des vieilles histoires franco-françaises. Et alors, je vous dois dire que ça m'inquiète. Autant, comme tout le monde, peut-être plus que beaucoup, je pense que cette expulsion était souhaitable et qu'il faut qu'il y ait un procès maintenant exemplaire, parce qu'il faut connaître l'histoire. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé en disant que c'est grâce au nouveau régime en Bolivie que Barbie a été expulsée, que le problème est réglé, et on s'en est réjouis à cause de ça. Je crois qu'il faut aussi se réjouir du changement de régime, parce que beaucoup de Boliviens sont sortis de prison aussi, grâce à ce changement de régime. Il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas faire tourner l'histoire autour d'un seul événement. Il faut aussi penser au présent. Nous l'oublions peut-être trop en pensant au passé, à ce qui s'est passé il y a 40 ans. Mais le procès de Barbie va être l'occasion de réécrire à vif un chapitre que les jeunes ne doivent pas oublier. Oui, mais je crois qu'il faut l'écrire plus dans une perspective historique de justice au sens traditionnel du mot. Parce que la justice au sens traditionnel du mot, elle n'a pas tellement de place dans cette affaire, puisque déjà, normalement, les crimes sont prescrits. Et qu'il a fallu des faits exceptionnels, des crimes contre l'humanité, pour qu'il n'y ait pas prescription. Et qu'il faut donc rester dans ce caractère tout à fait exceptionnel. Et je pense que si on n'a pas prescrit les crimes contre l'humanité, c'est beaucoup plus dans un souci d'histoire, pour ne pas que les événements recommencent, que dans le souci de vengeance par rapport à un homme. Et donc, je crois que c'est vraiment à ce niveau qu'il faut situer ce procès. Sans oublier que, comme vous venez de le rappeler, il y a eu, depuis les procès de Nuremberg, très peu de procès de SS, aussi ayant eu deux chefs de la Gestapo, ayant eu des responsabilités aussi lourdes. Et que donc, ça ne sera pas seulement un procès qui concernera la France, enfin, la justice française, mais un procès que l'on regardera depuis la République fédérale d'Allemagne, depuis tous les pays qui ont été occupés, Israël, qu'en Israël, on a fait un procès exemplaire, que le procès Lichia a été mené dans des conditions aussi... Mais vous craignez, au fond, qu'en France, les passions se greffent sur ce français. Je crois que ce qui serait terrible, c'est d'en faire une affaire française, avec l'occasion de rechercher des histoires qui, elles, sont normalement prescrites, et de remuer des événements qui ne s'intègrent pas dans cette affaire-là, ou qui s'y intègrent, bien sûr, mais de façon tout à fait annexe. Même pour des gens qui ont souffert dans leur chair, et vous en êtes ? Oui, vous savez, la prescription, elle couvre parfois les crimes abominables, des crimes d'enfants, mais ce sont des crimes individuels. Mais pour les gens, pour les parents qui en ont souffert, c'est aussi grave, ils en ont souffert autant, même si ce sont des crimes de droit commun, que pour cette affaire-là. Donc je crois qu'elle doit... Elle a quelque chose d'exemplaire. Elle est exceptionnelle parce qu'elle s'intègre dans un phénomène idéologique. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire ressortir au cours du procès, parce que c'est ce qu'on a voulu, c'est que ce n'est pas tellement l'homme qu'on a voulu mettre en cause, bien sûr, mais c'est surtout l'idéologie, idéologie d'ailleurs, dont il se réclamait encore récemment en Bolivie, puisqu'il était resté un nazi. Et je pense que c'est ça dont il faut faire le procès, et beaucoup plus que de l'homme lui-même, qui de toute façon sera condamné à une peine qui ne peut absolument pas être proportionnelle au fait. C'est tout à fait... Mais qui aurait intérêt en France aujourd'hui à exploiter ce procès autrement ? Est-ce que vous craignez une exploitation politique, une exploitation émotionnelle ? Ce n'est pas une question d'exploitation, les choses peuvent venir d'elles-mêmes. Il peut y avoir aussi des gens qui veulent l'exploiter, mais je crois que quelquefois, si le déroulement d'une instruction peut donner lieu, sans qu'on le veuille même, à ce genre de dérapage. Et je pense que ça ôterait à ce procès son sens, qui est un sens historique, sa dignité. Je dirais que ce n'est même pas une époque qu'on juge, parce qu'il peut y avoir d'autres époques. Et mon Dieu, à notre époque, il s'est passé dans certains pays des choses qui ne sont pas comparables peut-être, mais qui tout de même, ce qui s'est passé au Cambodge, est aussi très grave. Ce qu'on juge, c'est une idéologie. Et ce que cette idéologie, ce à quoi cette idéologie a conduit, je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour les jeunes et pour que dans l'avenir, ça ne puisse pas se reproduire. Madame Veil, je vous remercie.